... Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de la différence entre le mini-lift abdominal et la grande plastie abdominale. Quelle est la différence entre ces deux opérations et quelles sont les différentes indications que l'on peut y apporter ? Le mini-lift abdominal est une petite opération, un peu comme une césarienne. Il s'adresse à des patientes qui ont un petit bedon, c'est-à-dire un petit peu trop de ventre au-dessous du nombril avec un petit peu de graisse qui déborde et puis un petit excédent cutané qui s'est constitué le plus souvent à l'occasion de grossesses. Le but de cette opération est donc d'enlever cet excédent cutané, d'enlever la graisse qui est en profondeur, mais aussi par liposuction, par chirurgie, d'enlever la graisse qui se trouve au-dessous du nombril et au-dessus du nombril. Cette graisse qui est enlevée va permettre d'avoir un ventre plus plat. Un problème plus complexe se trouve quand il y a un écartement des muscles grand droit qu'on appelle le diastasis abdominal. Ce n'est pas une éventration, mais c'est parfois un écartement de plusieurs centimètres. On admet qu'au-delà de 1,5 cm, 2 cm, les muscles sont écartés comme les barreaux d'une prison et il faut donc les rapprocher. C'est plus difficile quand on fait un mini-lift abdominal parce qu'on a du mal à remonter au niveau des muscles qui sont au-dessus du nombril, mais c'est quand même possible, soit par endoscopie, soit par des manipulations chirurgicales qui ne sont pas faciles, mais on peut y arriver en s'aidant au besoin d'une petite incision au-dessus du nombril. Cette opération du mini-lift abdominal donne de très bons résultats, des suites extrêmement simples, mais il ne s'adresse qu'à des patients qui ont une toute petite déformation. Au contraire, la grande plastie abdominale, c'est une opération royale. C'est une opération qui consiste à enlever toute la peau entre le pubis et la partie haute du nombril. Bien sûr, on laisse le nombril en place, on le découpe d'ailleurs au début de l'opération pour laisser le nombril originel bien en place et toute la peau et la graisse qui se trouvent entre le nombril et le pubis va être enlevée. On enlève aussi, soit par liposuction, soit comme moi je le fais, je le préfère, par chirurgie directe, on enlève la graisse qui est au-dessus du nombril en profondeur pour éviter cette bouffissure de la graisse qui, si on ne l'enlève pas, va créer quand même un ventre trop grand. Donc une fois que la graisse a été enlevée de façon profonde et régionale, on laisse la graisse qui est sous la peau, cette graisse précieuse qui est comme le beurre sur la tartine, il ne faut surtout pas toucher à cette graisse, et bien on va décoller la peau jusqu'au niveau des côtes, presque jusqu'au sein, et on va descendre la peau abdominale comme un rideau SNCF pour fermer la cicatrice qui se trouve au-dessus du pubis. Mais cette cicatrice, elle est alors beaucoup plus longue. Et quand on fait cette opération de plastie abdominale avec décollement, il y a des risques post-opératoires qui sont importants à connaître. Il y en a trois. D'une part, l'hématome géant, c'est-à-dire un vaisseau qui saigne et qu'il faut aller reboucher en post-opératoire dans les heures qui suivent. D'autre part, la désunion, c'est-à-dire que la cicatrice peut s'infecter, elle peut poser un problème parce qu'il y a eu un grand décollement. Et la troisième complication, c'est une composition plus générale, c'est la flébite et l'embolie pulmonaire qui peut être mortelle. Et donc, après cette opération, c'est important que la patiente porte des bas de contention pour éviter la stase veineuse aux membres inférieurs, qu'elle subisse un traitement anticoagulant pendant une quinzaine de jours au minimum et un traitement efficace, même si cela accentue un peu les hématomes, surtout si on a été amené à faire une liposuction associée. Donc, la grande placée abdominale, c'est une opération importante qui justifie le plus souvent une hospitalisation de 24 ou 48 heures dont les suites ne sont pas simples. Les patientes marchent en général penchées un peu en avant comme une grand-mère et ils se redressent au bout de trois semaines et un mois. Si on a rassemblé les muscles, si on a fait la cure de diastasis que pratiquement on est obligé à faire dans mon expérience, trois fois sur quatre, dans 75% des cas, on trouve, malgré qu'il n'y ait pas avant l'opération une apparence de diastasis évident ou sur l'échographie, quand on opère, on voit cet écartement de muscles comme les barreaux d'une prison qui se seraient écartés qu'il faut donc rapprocher par des sutures puissantes, si possible non résorbables, qui vont tenir et résister à l'effort. Et après cette opération, après six semaines, les patientes se découvrent un ventre beaucoup plus plat, elles retrouvent une silhouette de jeune fille et c'est pour ça que j'opère cette opération, je pratique cette opération avec beaucoup plus de faveurs que le mini-lift abdominal dont l'indication est un peu plus limitée à des femmes plus jeunes qui ont une toute petite déformation. Voilà donc ces deux grandes différences, mais vraiment des grandes différences entre le mini-lift abdominal et la grande plastique abdominale. C'est un merveilleux résultat, mais c'est une suite aussi plus complexe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !